Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. C'est par ces paroles que débute l'hymne national camerounais, chanté avec fierté en toutes occasions solennelles par les filles et fils du pays, aux quatre coins de la planète. Cet hymne symbolise le socle immuable de l'unité et de l'amour des enfants pour leur terre chérie. Cependant, quelques paroles de l'hymne national camerounais ont jadis donné lieu à des débats enflammés, semblables à ceux qui continuent d'augmenter la polémique autour de la marseillaise, l'hymne national français, composé par Rouget de Lille. Les paroles controversées dans les deux hymnes sont les suivantes. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, peu à peu tu sors de ta sauvagerie, version officielle de l'hymne national camerounais jusqu'en 1976 et marchons, marchons, qu'un sang impur, abreuve nos sillons, version officielle de l'hymne national français jusqu'à ce jour. Alors, l'ouvrage parle essentiellement du parcours de ces personnalités que j'ai citées, qui ont marqué l'histoire de l'économie camerounaise moderne, notamment sous un angle plus intime et privé, parce que c'est cet angle qui permet souvent de découvrir la personne derrière la statue officielle et la vision que la personnalité a eue pour mener à bien ses fonctions dans les différents domaines d'activité. Je dois pour la petite histoire raconter que je me suis servie en termes d'inspiration d'un livre de Roger Theron, fondateur de Paris Match, qui était également un grand photographe, qui a puisé dans les archives de Paris Match pour écrire un livre qui s'appelle « Les hommes de pouvoir ». Et j'ai trouvé ça assez inédit de permettre de découvrir les hommes qui se cachent derrière la statue officielle. Ce livre est un livre d'inspiration divine, parce que d'aucuns disent qu'il fallait avoir beaucoup d'audace pour oser approcher des personnalités comme celles-là, pour leur demander des témoignages sur leur parcours, qui sont exceptionnels, notamment M. Ebongo, dont on a parlé, pour la douane camerounaise, qui a fêté 63 ans, et ensuite M. Kadhi Defosso pour « Le monde des affaires », M. Samuel Ebois, qui a été secrétaire général à la présidence de la République pour la haute administration, M. Bernard Hedding, qui a longtemps été directeur général de la Sonara pour ces deux dernières personnalités qui nous ont quittés et qu'elles reposent en paix, M. Marcel Yondot, qui a été ministre des Finances avec un parcours exceptionnel. Et pour terminer, M. Marcel Nyat Ndifendi, quand je prends l'exemple du message du patriarche Anatole Adolphe Ebongo, il dit ceci, « Sachez découvrir vos dons pour vous épanouir et apporter votre meilleure contribution à la construction d'un Cameroun fort, prospère et respecté dans le monde. » C'est autant de messages que les uns et les autres portent. Si je prends le message de M. Kajide Fosso dans Le Monde des Affaires, il dit, « Rien ne s'acquiert en un jour. Évitez les pièges de la facilité. Ayez de la vision. Osez prendre votre destin en main. » Donc, c'est quelques exemples comme ça que je peux donner. Ce sont ces personnes qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont marqué l'histoire, qui ont des messages à faire passer pour encourager leurs contemporains et les générations futures. Donc, tous ceux qui voudront bien m'ouvrir les portes sont les bienvenus, mais j'ai déjà en tête, effectivement, quelques noms. Bien sûr, ma priorité, mon souhait, ce serait par exemple qu'on découvre son Excellence M. Paul Biya, président de la République, sous un angle plus intime, plus personnel, derrière la statue officielle, avec ses passions, notamment, on sait, le cyclisme, le golf, et quelques présentations. Mais il y a un certain nombre de personnalités, des femmes, je pense, là, en l'occurrence, à Madame Yahweh Isatou, qui est à la tête de la SNI, la Société Nationale d'Investissement. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada